Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un film d'une collection, ce qui s'appelle la chair de poudre. C'est Terreur sous l'évier. En fait c'est un monstre qui habite dans une maison sous un évier. Puis en fait c'est tiré du bras du diable et il ne fait que donner de la malchance à ceux qui croisent cette terreur. L'auteur de ce livre est R.L. Stine. R.L. Stine, il est né en 1943 à Columbus aux Etats-Unis. C'est quand même une étude et des livres interactifs et d'humour. Il a reçu 400 lettres de lecteurs par semaine, ce qui fait quand même beaucoup. Il vit à New York avec Jean-Luc Rouge, Jeanne et leur fils Matt. Alors c'est l'histoire d'une famille, surtout on ne parle que de Daniel et... Et quatre, ils ont déménagé dans le même quartier, sauf dans une maison beaucoup plus grande. Donc il se réjouissait d'aller dans cette maison. Au moment du déménagement, la mère de Kat, qui est le personnage principal, lui a demandé d'aller faire la vaisselle. Donc elle va dans la cuisine, elle fait la vaisselle et elle entend des bruits sur les yeux. Elle regarde sur les yeux et justement elle voit une espèce d'éponge bizarre, vieille et tout. Elle appelle son frère, Daniel, qui vient en lui demandant pourquoi il lui a appelé. Il lui montre cette éponge qu'elle lui donne. Daniel, il remarque qu'elle bouge toute seule et en fait elle respire. Donc ils se demandent qu'est-ce qu'ils vont faire, puis ils disent qu'on va rien faire, puis on va regarder dans la bibliothèque ce que c'est. Alors ils vont dans la bibliothèque, puis le lendemain, ils vont dans la bibliothèque. Ils regardent dans un livre, ça s'appelle un gros livre, c'est un littéraire du direct handicap. Après, ils ont dit qu'on va la laisser sous les vies, puis ça va rien nous faire. Alors il la laisse et tout, puis le lendemain, il y a 4 qui va se préparer pour aller à l'école. Puis au moment pour partir, il tombe dans l'escalier, il arrive que des malheurs. En rentrant, il a failli se faire shooter, puis ils sont dit qu'il fallait enterrer le grêle. Excusez-moi. Il fallait enterrer le grêle. Alors l'idée, ils prennent une pelle, ils vont dans le jardin, puis font un trou, ils enterrent le grêle. Il a quand même du valeur. Puis ils ont regardé dans le livre, comment le détruire. Puis ils disent qu'il se nourrit que de mal, puis il n'y a encore aucune chose qu'il a pu le détruire. Alors dans le cas, il réfléchit, puis il se dit, ah, si la terreur, c'est sa nourriture, pourquoi pas l'amour peut le détruire. Alors il lui fait les caresses. Tout le moment, il commence à être de plus en plus calme, puis dans le bout d'un moment, il arrête de respirer. Il est mort. Moi, j'ai bien aimé ce livre, parce qu'il y a beaucoup d'action, il y a un peu de peur. Puis je trouve que parler d'une éponge en faisant style d'excédulterre, ça c'est quand même fort. Puis je vous conseille de lire, car il est super sympa. Il n'a pas de mots compliqués. Il n'a pas envie de voir trop grand. On voit sur la première page du livre, qui est l'éponge, au fond, avec les yeux. Le rouge, qui désigne le sang, enfin l'enfer. Derrière l'éponge, le noir, qui désigne la peur. Montre-nous. Oui, parce que... Le noir, au fond, derrière l'éponge, qui désigne la peur. Là, on pourrait dire que c'est une sorte de sourire. Il aime ça, il aime faire peur aux gens. Et puis, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a un peu d'eau. Ça fait style, enfin, qui le sang, qui coule. Et puis derrière, il y a un résumé. Et puis il y a toujours cette couleur noire, qui est une couleur à peur. Donc, je ne sais pas. Tu me vois ? Oui. Euh... Faire Alistine. Ça fait peur, ça ? Il y a eu... Sur certains endroits du chapitre, ça pourrait être... ça on sait pas, on sait juste que c'est dans la même rue, il a lancé de la maison La éponge en fait c'est une éponge, mais c'est une éponge ou... ? Non c'est une éponge taille d'une Et il lui donne un prénom à l'éponge ? Bah le nom de cette terreur, c'est un gars, c'est le Groll Et puis c'est l'amour qui casse tout Ouais en fait, le Groll se trouvait que de la peur, la méchanceté et la terreur Donc du coup, faire son contraire de ce terme Faire l'amour, la gentillesse, ça a tué Merci beaucoup